Bonjour et bienvenue sur Zone Bourse pour le baromètre macro quatrième épisode de notre rendez-vous avec le champion du monde des prévisions économiques Christophe Barreau. Bonjour Christophe. Bonjour Franck. Alors Christophe, on va commencer par l'Asie, notamment en Chine où on assiste à un léger ralentissement de l'économie. Comment expliques du ce ralentissement ? Le ralentissement est principalement dû à la résurgence du virus et la flambée du nombre de cas. Flambée, c'est un bien grand mot par rapport aux chiffres que les Chinois affichent. Mais globalement, on a eu un certain nombre de cas qui sont apparus depuis le 20 juillet à peu près. On a un virus qui s'est diffusé dans à peu près 17 provinces en Chine, donc plus de la moitié, ce qui commence à être relativement significatif. Et dans ce contexte-là, on a vu que les autorités ont essayé de mettre en place tout un tas de mesures plutôt drastiques, puisqu'elles remettent en place des confinements localisés. On a vu que sur les transports, il y avait tout un tas de mesures pareilles de restrictions, donc restrictions des transports publics, restrictions des taxis. On a vu que sur tout ce qui était espace aérien, un transit, il y a eu une énorme chute la semaine dernière. En termes de sièges offerts sur tout ce qui est transport aérien, il y a eu une chute de l'ordre de 32% d'une semaine à une autre. Donc c'est la plus grosse chute depuis février 2020. Donc un impact qui est quand même relativement significatif à court terme. Après, il y a aussi une politique de testing de masse dans plusieurs villes, si bien qu'on a quand même un ralentissement marqué. D'une semaine à l'autre, on commence à avoir les dégâts et ça risque d'avoir un impact si ça perdure, un impact qui peut être marqué. Donc on a une économie qui ralentit à court terme. Est-ce que tu vois d'autres raisons à un ralentissement ? Au-delà des problématiques économiques, sanitaires, il y a aussi des problématiques climatiques, puisqu'ils ont été impactés dans beaucoup de régions par tout ce qui est inondations, typhons. Ils s'attendent également à beaucoup de précipitations sur le mois d'août. Donc ça vient se rajouter à toutes ces contraintes sanitaires. Et je pense que le marché, les économistes, commencent à revoir un petit peu leur prévision de croissance en baisse pour le deuxième semestre. Et on voit à travers tout un tas de mesures qu'on a un impact qui commence à se dessiner. Et si ça perdure, comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir vraiment un choc significatif et une réverbération sur d'autres pays en Asie. D'ailleurs, on voit que les pays émergents et la Chine sous-performent déjà depuis plusieurs mois les autres marchés. Donc tu penses que c'est potentiellement un précurseur d'autres marchés ? L'idée, c'est que je pense que le marché avait plus ou moins compris, anticipé les mouvements qu'on a eu sur les taux depuis une dizaine de jours et l'apparition des cas en Chine depuis le 20 juillet. Ça traduisait aussi cette possibilité d'un ralentissement qui touche la Chine. Mais il y a aussi d'autres pays en Asie qui sont touchés. Donc je pense que les marchés ont déjà commencé à le prendre en compte de manière significative. Maintenant, la question, c'est avec toutes les mesures, les précautions qu'ils ont mises en place, est-ce qu'on a un phénomène qui va durer encore quelques jours ou est-ce que ça va durer quelques semaines, voire tout le mois d'août ? Là, il y a la question et c'est vraiment compliqué de répondre tout de suite. D'autant que les taux de vaccination sont beaucoup plus faibles dans les pays émergents en général que dans nos économies industrialisées. Oui, elle impacte en fait. La problématique qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours une relation très forte entre le nombre de nouveaux cas, les hospitalisations et les décès, si bien qu'ils sont obligés d'appliquer des mesures de restriction maintenant plus rapidement que ce que le font les pays développés où il y a des taux de vaccination largement plus élevés. Donc si on était plus optimiste, on pourrait se dire que les pays industrialisés vont surperformer les pays émergents, notamment pour cette raison-là. D'un point de vue macro, on peut se le dire. Après, je pense que sur le côté financier de la chose, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui rentrent en ligne de compte. Tout ce qui se passe sur la Chine, sur les mesures de réglementation, tout ce qui est monopole, tout ce qui est tech, a eu un impact aussi extrêmement important sur la partie chinoise. Maintenant, ce qui peut se passer aussi, c'est quelle sera l'évolution des taux d'intérêt aux États-Unis dans les prochaines semaines avec Jepson Hall à la fin du mois. Donc tout ça pour rentrer en ligne. D'ailleurs, la Chine, on a des gouvernements chinois, enfin plutôt les médias d'information chinois qui laissent entendre un besoin de réguler, les acteurs des jeux vidéo, l'éducation, du pari en ligne et plus généralement du e-commerce. D'ailleurs, c'est à peu près toutes les industries qui, elles, bénéficieraient d'un reconfinement. Tu vois un impact significatif ? C'est quoi ta lecture ? L'impact macro, il reste compliqué à déterminer. Je pense qu'il est marginal maintenant. L'impact financier, on l'a déjà eu. Si tu prends par exemple, il y a un ETF qui réplique la tech aux US. Je regardais, l'ETF a baissé quasiment 50% depuis son plus haut. Donc ça a déjà été pris en compte. Il y a déjà eu énormément de médias là-dessus. Maintenant, est-ce qu'ils vont s'arrêter là ? On le voyait un petit peu dans les médias encore ce week-end. Je pense qu'ils sont lancés et qu'ils vont continuer. Ils feront le ménage tant que c'est nécessaire. Maintenant, pareil, c'est très complexe parce que si la situation macro se détériore très fortement, je les vois mal en rajouter une couche sur les marchés. Donc ça va être intrinsèquement lié, c'est comme la politique monétaire. Ils avaient une politique monétaire qui était, on va dire, mois de mai, début juin, même encore mi-juin qui était encore relativement un peu restrictive et qui, petit à petit, ils ont, avec l'économie qui a ralenti, avec le pic de croissance mondiale qui était potentiellement légèrement derrière nous, une politique qui a commencé à être un tout petit peu plus accommodante. Et dans ce contexte-là, j'aimerais avoir une politique monétaire restrictive aussi. Donc il peut y avoir plusieurs impacts, donc à ce côté du ralentissement de l'économie chinoise et mondiale, politique monétaire chinoise qui serait légèrement plus accommodante. Et un autre point aussi important qu'il faut souligner, c'est tout ce qui est relatif aux frais en fait. Parce que tous les ports, enfin pas tous les ports, mais une grosse partie des ports chinois, pour les raisons que ce soit Covid, que ce soit aussi les conditions climatiques, ils tournent plutôt à l'arrêt. Et on était déjà sur une dynamique du fret où les prix étaient en train d'exploser. Et là, on voit que tous les jours, on fait des nouveaux plus hauts. Ce qui, à un moment ou à un autre, va avoir un impact sur tout ce qui est inflation importée. Et je ne serais pas étonné qu'on ait des répercussions, des hauts de prix à la rentrée pour septembre. Il faudra guetter un petit peu tout ce qui est appareils électroménagers, etc. Et d'ailleurs, si on enchaîne maintenant sur les Etats-Unis, et plus particulièrement sur le rapport sur l'emploi qui a été publié la semaine dernière, on a aussi des signes d'accélération ? Alors, ce qui est marrant, c'est que sur les deux points que l'on va regarder la Fed, donc s'il va y avoir des situations de l'emploi et inflation, on a eu plutôt des signaux encourageants. Le rapport de l'emploi, ça rentrait trop dans les détails, c'était quand même une meilleure chiffre depuis août de l'année dernière. Le rapport, il est quasiment positif à tous les niveaux, que ce soit la baisse du taux de chômage qui est revenu à 5,4%, que ce soit le taux de participation qui est légèrement monté, les salaires qui ont accéléré. Donc, on a des signaux plutôt encourageants dans un contexte où l'économie est, entre guillemets, a commencé à revenir à la normale, avec la réouverture de tous les Etats, avec le fait qu'il y ait un certain nombre d'Etats qui aient supprimé les allocations chômage supplémentaires. Donc, ça a forcé aussi les gens à revenir sur le marché du travail. Et après, sur le côté inflation, on aura le fil du CPI mercredi qui, vraisemblablement, seront en ligne ou encore légèrement au-dessus. On a une dynamique qui surprend encore à la hausse, qui a surpris à la hausse. Et on voit aussi un autre point que la Fed va regarder, c'est le marché immobilier, où on a à la fois une flambée du prix des logements et on a une flambée du prix des loyers. Le prix des loyers qui est incorporé dans le CPI, qui, pour des raisons plus de construction de données, va se répercuter dans plusieurs mois. Mais globalement, voilà, il y a des signaux d'inflation classique, des signaux de hausse des prix. Donc, immobilier, juste, il y avait une statistique la semaine dernière sur les prix du mois de juin. Donc, c'est Freddie Mac qui a un indice. On était sur 19% de hausse de juin 2021 à 2020. Donc, c'est la plus grosse hausse jamais enregistrée sur les données. Les données remontent jusqu'à 1975 quand même. Donc, ça donne aussi un peu le ton là-dessus. Et on voit qu'il y a des zones sur lesquelles il y a un petit peu de surchauffe. Donc, ça fait quand même pas mal de points à prendre en compte pour Jackson Hole. Et c'est pour ça que moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait un certain nombre de discours en amont de Jackson Hole qui soient plutôt moins accommodants, on va dire. Donc, ralentissement en Chine. Tension inflationniste aux États-Unis. Si on parle un petit peu de l'Europe maintenant. L'Europe, on est dans la lignée de tout ce qui était autour de la vague, en fait, de variants Delta avec un temps d'avance sur les États-Unis. Donc, on a pu voir qu'il y avait un certain nombre de restrictions qui sont mises en place. On a aujourd'hui le pass sanitaire en France. On a le pass sanitaire en Italie. Donc, tout ça, c'est des mesures qui, les Arderiens sont un petit peu anxiogènes, qui vont, à mon avis, non pas stopper l'activité parce qu'il n'y a pas de drastique type confinement, mais qui vont freiner, en fait, le rythme de progression, le rythme de croissance. On peut estimer, d'ailleurs, le pic de croissance, on l'a peut-être déjà fait dans certains pays. Si on regarde les PMI, notamment la France, on peut dire que c'était derrière nous. Après, à l'opposé, je regardais un peu l'Allemagne. L'Allemagne a eu encore un pic en juillet. Mais je ne serais pas étonné que, grosso modo, sur l'Europe, le pic de croissance soit aussi derrière nous. Et maintenant, la vraie question, c'est est-ce que la vaccination va permettre d'enrayer cette quatrième vague ? Parce qu'on a eu des signaux positifs dans certains pays avec une courbe des nombres de cas qui étaient redescendus, mais qui s'est stabilisée. Après, le gros point positif, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une hausse spectaculaire des hospitalisations. Il n'y a pas de saturation. Maintenant, il faudra voir un petit peu comment les gens vont se comporter, comment ils vont appréhender semblablement la troisième figure de vaccin pour les personnes vulnérables, et peut-être pour les autres. Donc, il reste quand même de l'incertitude, et de l'incertitude aussi politique parce qu'on sait qu'on aura les élections en Allemagne, donc fin septembre. On sait qu'on aura les élections en France, donc, avril de l'année prochaine. Mais voilà, il y a déjà quand même pas mal de tensions sociales. On le voit tous les week-ends. Maintenant, les gros points à avoir, c'est l'évolution du variant et capacité à contenir et à éviter une saturation hospitalière. Est-ce que les tensions sociales, à un moment ou à un autre, ne vont pas avoir aussi un rôle de frein ? Globalement, ça veut quand même dire qu'on aura un pic de croissance au troisième trimestre pour la zone euro. Je pense que ce sera à peu près pareil au niveau mondial, et un ralentissement quatrième qui se décide. Maintenant, les facteurs à risque feront que ce ralentissement sera plus ou moins marqué. Très bien. Alors, quels sont les prochains rendez-vous, on va dire, sur le mois d'août ? Donc, on a Jackson Hole. Tu as d'autres dates que tu as sur les freins ? Comme je disais, surtout le lundi des prix à la consommation, mercredi, puisque ce sera le dernier, donc avant Jackson Hole. Jackson Hole, c'est 26, 27, 28 août. Donc, il faudra vraiment regarder fortement. L'idée, c'est, en fait, on sait qu'on aura des signaux verts, donc ce tapering sur l'alentissement des achats d'actifs. Après, est-ce que c'est pour une annonce officielle septembre, qui semble un tout petit peu tôt ? Ou alors, est-ce que c'est novembre ? Parce que la réunion de la Fed, c'est le 3 novembre, avec une potentielle mise en application concrète avant la fin de l'année. Donc, c'est là où se jouent un petit peu les choses. Maintenant, je ne serais pas étonné que la Fed soit dans une phase où elle voudra attendre, voir s'il n'y a pas une résurgence, on va dire fin septembre ou octobre, de tout ce qui est cas de Covid. Est-ce qu'il y a une rentrée relativement normale, en fait ? Parce qu'il y a un vrai questionnement au niveau des écoles aussi, aux États-Unis. Donc, ça, c'est vraiment les gros points. Maintenant, on aura un mois d'août plutôt calme en termes de banque centrale, que ce soit, je pense, la BCE, on n'aura pas de grosses nouvelles avant septembre. La saison des résultats, voilà, on a eu 90% des sociétés qui ont publié. Donc, pareil, c'est derrière nous. Maintenant, le seul risque serait qu'il y ait des événements non prévus qui arrivent comme ça a été déjà le cas à certains mois d'août. Il faudra rester attentif quand même. Mais voilà, je pense vraiment que le rapport du CPI, cette semaine, mercredi, sera très important. Merci beaucoup, Christophe. A bientôt pour un prochain rendez-vous de notre baromètre macro. Sous-titrage ST' 501